wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser les défis de la semaine 2 de la saison 3 de fortnite donc c'est parti let's go bonne vidéo premier défi c'est d'utiliser une tyrolienne à l'autorité vous allez devoir en utiliser 8 alors c'est très simple elle se trouve juste autour de l'agence donc c'est deux par deux vous pouvez prendre celle qui monte jusqu'à à l'eau et puis après arriver à l'eau il y en a une autre qui mène vers un autre endroit donc vous allez devoir utiliser simplement les utiliser vous n'êtes pas obligé de les traverser mais tout simplement les utiliser les wits donc vous pouvez les faire en une seule partie je vous conseille de le faire en foire d'empoigne tout simplement comme ça vous n'aurez pas les acolytes qui vont vous tirer dessus et même si on vous tue vous allez quand même pouvoir respawn et réessayer d'utiliser des tyroliennes que vous n'avez pas utilisé et en plus de ça si maintenant vous utilisez une tyrolienne et que vous avez de la construction vous pouvez tout simplement construire une rampe pour aller jusqu'à la deuxième tyrolienne donc voilà ce défi sera beaucoup plus facile en foire d'empoigne je vous conseille vous pouvez bien sûr le faire en partie solo duo ou section et vous pouvez le faire en plusieurs parties c'est à vous de voir moi je vous donnais juste un petit conseil deuxième défi c'est de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à holly edge donc rien de compliqué vous allez à holly edge sur la map vous fouiller des coffres et des boîtes de munitions jusqu'à temps d'en avoir ouvert sept ensuite vous allez devoir trouver les trois bouées de deadpool sur le yacht qui se trouve tout en haut de la map comme vous le voyez dans le gameplay alors la première bouée se trouve à droite du bateau donc bien sûr quand vous arrivez sur le bateau vous allez vers la droite vous placez la petite plateforme et dans un container il y aura la première bouée la deuxième bouée se trouve sur le côté gauche donc vraiment sur le flanc gauche du bateau de deadpool comme vous pouvez le voir dans le gameplay donc voilà c'est vraiment à gauche je pense que vous l'avez trouvé facilement et la dernière bouée qui se trouve tout au fond du bateau de deadpool cela est un peu plus caché parce qu'elle se trouve dans une pièce assez fermée donc comme vous pouvez le voir vous allez tout au bout donc à l'arrière du bateau il ya une petite pièce comme ça et la bouée se trouvera juste à l'entrée de la porte donc voilà quand vous aurez trouvé ces trois bouées de deadpool vous aurez terminé ce défi alors ce défi normalement est réalisable en solo duo section ou foire d'empoigne mais je vous conseille quand même de le faire en foire d'empoigne je pense que ce sera beaucoup plus tranquille le quatrième défi est de marquer un but sur le terrain de foot de plaisant de parc alors moi ce que je vous conseille quand même c'est d'aller le plus vite possible faire ce défi parce que si vous attendez une heure ou deux à mon avis il y aura full full monde qui va essayer de le faire alors soit vous le faites en solo duo section ou foire d'empoigne je pense pas qu'il y aura un mode plus facile pour le faire mais voilà vous pouvez essayer plusieurs modes si vous voulez tous les cas soit re chez le ou soit attendait un jour ou deux pour le faire comme ça vous aurez beaucoup moins de monde qui essayera de le faire en même temps et s'il vous plaît si vous vous mettez un but les mecs soyez sympathique ne cachez pas le ballon ou ne construisez pas des murs ou des constructions sur le terrain de foot laissez les autres faire leur défi aussi ce serait sympathique de votre part ici on est chez soit cool au mike donc on est des mecs cool les poteaux le cinquième défi est de réussir des éliminations à l'asile est donc là rien de plus compliqué vous allez à l'asile est de toute façon il ya plein des noms qui vont à chaque fois vous y allez soit en solo duo ou section après si vous y allez en foire d'empoigne vous aurez peut-être plus de difficultés à trouver des ennemis à cet endroit là mais si vous y allez en solo duo ou section ce sera tranquille vous faites vos trois éliminations puis après vous gagnez les xp de votre défi et vous avez terminé ce défi le sixième défi est de tirer dans la tête des acolytes à flottis alors la flottis ça se trouve en bas à gauche de la map comme vous pouvez le voir dans le gameplay alors ce que je vous conseille c'est de trouver une arme assez rapidement ensuite ici trouver un acolyte et là vous lui visez la tête donc vous lui tirez dans la tête de trois balles ensuite il sera en pls et quand il est en pls continuez à lui tirer dans la tête vous devez faire 20 tirs tête donc même s'il est par terre les tirs tête contre on alors si vous avez la chance de tomber sur un pistolet mitrailleur n'hésitez pas à aller utiliser la cabine téléphonique pour vous déguiser et ensuite aller coller un acolyte et là vous lui tirez toutes les balles du pistolet mitrailleur dans la tête et vous allez voir je pense que vous allez facilement faire aller 6 7 8 9 même peut-être 10 balles dans la tête instantanément donc c'est très rapide bien sûr ce défi est uniquement faisable en solo duo ou section parce que tout simplement en foire d'empoigne il n'y a aucun acolyte donc vous êtes obligé de lancer en solo duo ou section le 7e et le dernier défi est de collecter ou de consommer de la nourriture à ramasser sur le terrain au verger alors première chose c'est que vous allez vous rendre au verger qui est juste au dessus de frisey farm ensuite atterrissez sur le petit toit comme je le fais dans la vidéo et puis sauter pour vous impliquer automatiquement des dégâts ensuite vous allez pouvoir consommer cinq pommes directement qui seront par terre alors si vous allez à cet endroit là qu'il y a plus de pommes alors moi j'ai une petite astuce pour vous vous cassez des arbres quand vous cassez des arbres il ya des pommes qui vont tomber donc n'hésitez pas à casser quelques pommiers comme ça vous pourrez récupérer d'autres hommes et il faut pas oublier qu'il ya les deux côtés des vergers il ya le côté gauche et le côté droite donc vous pouvez aller dans les deux vergers là où il ya des pommes et cassé des arbres pour récupérer des pommes donc voilà vous pouvez le faire en solo duo section ou à foire d'empoigne je pense pas qu'il ya vraiment de préférence pour ce défi là mais voilà vous faites votre choix et je pense que je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce mois je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakulmec et ciao peace Abonnez-vous !